Notre héroïne adore décorer sa maison. La salle de bain ne fait pas exception à la règle. Elle est si belle et colorée ! Fais une baignoire pour Anna. Ajoute une couche de colle chaude dessus et saupoudre-la avec plein de paillettes. C'est vachement mieux ! Du lierre décore les parois de la baignoire. Il y en a partout autour ! Ajoute d'autres feuilles. Waouh ! Des fleurs exotiques ont commencé à bourgeonner sur le lierre ! Et trois pieds en liège suffisent pour que la baignoire soit debout. Un papillon rare a senti l'odeur des fleurs et a décidé de s'y installer. Bienvenue ! La baignoire brille et est tellement colorée. Elle va très bien à sa propriétaire. Anna fait couler un bain. Aujourd'hui, je vais me faire de vrais soins de beauté avec des pétales de fleurs. Et maintenant, on plonge dans l'eau ! Ah, c'est un week-end parfait ! N'est-ce pas, mon petit oiseau ? Coupe une bouteille vide de lessive. Ce papier mousse ressemble à des cristaux de glace. On va les découper en morceaux. Découpe un carton miroitant de la même manière. Les morceaux de glace épellent le mot « frozen ». Dispose-les en mosaïque. Ajoute une bande de strass scintillant en dessous. Et des boutons de boîte à bijoux peuvent faire des pieds. Il y a de la vraie neige à l'intérieur. Le bain est frais et hivernal. Elsa va adorer ! Wow ! Olaf se sent comme chez lui dans la maison d'Elsa. Il y a un bain de glace ici. Pourquoi pas plonger dedans ? Olaf, mais qu'est-ce que tu fais ? Je nage ! Tu tiens tellement à moi que tu m'as même fait couler un bain. Euh, en fait, je me suis fait couler un bain pour moi. Oups, il y a eu un petit malentendu. T'auras assez de temps pour te baigner plus tard. Ah, enfin ! Il n'y a plus que moi et l'eau glacée. C'est un moyen parfait pour se détendre. Un oiseau en plastique va se transformer en un porte-savon insolite. Mets-le sur un élément de déco. Il est si gracieux ! Verse de la colle chaude verte et fais l'empreinte d'une feuille de dent. Découpe le savon. C'est comme si l'oiseau le tenait sur ses ailes. Anna adore la nature. C'est pas étonnant que son porte-savon et le savon aillent si bien ensemble. Ça fait tellement de mousse ! Et ça sent trop bon ! On va faire des bombes de bain avec de la neige artificielle. Mélange la neige avec de la colle Elmer. Fais de belles boules de neige. Sopoudre-les de paillettes. Remplis un pot avec les bombes de bain. Le couvercle est recouvert de gravier qui ressemble à des cristaux de sel qui viennent des montagnes enneigées. Colle une étiquette et c'est terminé ! Notre reine des neiges est venue chercher une boule de neige pour son bain. Les voilà ! On va tester ça ! Quand les bombes de bain touchent la glace, la baignoire se remplit tout de suite de mousse de neige. Waouh ! C'est encore mieux que ce à quoi je m'attendais ! Elles sont géniales ces bombes de bain ! Faut que j'en achète d'autres ! Hé la Lilou ! Tiens, je t'envoie un bisou dans les airs ! La prairie semble si fraîche et verdoyante. On va planter des fleurs et de la verdure. Quelques belles de jours ne feraient pas de mal ! Un tapis aussi douillet sera si agréable pour les pieds ! Tes pieds sont au sec et l'herbe est douce et moite ! Anna a terminé son rituel ! Mais c'est pas agréable de sortir du bain comme ça ! Il y a de la mousse de bain par terre ! Et c'est tellement froid ! Olaf ramène une serpillière ! J'arrive tout de suite ! On va nettoyer cette flaque ! Je sais ce qu'il te faut ! Tiens, un tapis de bain ! Plus besoin d'éponger le sol grâce à lui ! Anna sauta sur le tapis. C'est vachement mieux ! Il est si chaud et douillet ! Olaf est tellement génial ! Et ce tapis est incroyable ! On a tant de pompons moelleux ? On devrait faire quoi avec ? Les blancs ressemblent à des boules de neige ! Mais oui ! On devrait faire un bonhomme de neige ! Et c'est pas n'importe quel bonhomme de neige ! C'est un bonhomme de neige en éponge de bain ! Ajoute un nez en papier mousse, des boutons et une boucle. Maintenant, c'est plus pratique pour tenir l'éponge de bain dans les mains ! Ce bonhomme de neige pelucheux est le dernier achat d'Elsa. Il fait si bien mousser la neige ! C'est la meilleure éponge qui existe ! Je dois en acheter une pour Olaf ! Coupe les poils d'une vieille brosse à dents. On doit aussi raccourcir le manche. Insère une vis à oeillet dans le manche. Couvre la brosse de peinture acrylique pailletée. Accroche une chaîne. Et du sisal texturé aidera à mieux frotter la peau. Décore la brosse avec des feuilles et des fleurs. On a fait un bel objet très utile ! Mmmh, ça masse tellement bien la peau ! Anna prend vraiment bien soin de sa peau. Aujourd'hui, elle veut s'occuper de ses jambes. Elles aussi ont besoin de soin. Elle est massée avec une brosse sèche, aide la circulation sanguine et nettoie les peaux mortes. On peut utiliser une lingette humide séchée pour faire un masque pour le visage. Découpe-en un en fonction de la forme du visage. Et n'oublie pas les trous pour les yeux et la bouche. Ouh, j'espère que ça va marcher ! Trempe le masque dans de la colle Elmer et recouvre-le de strass. C'est tellement joli ! Des paillettes, du style et de la fraîcheur, tout ce que j'aime ! Mets le masque dans un paquet et laisse-le sur la tablette de la salle de bain. Elsa était sur le point de se faire quelques soins beauté. Les masques pour le visage, c'est facile à faire et ils mettent de si bonne humeur ! Je vais y mettre un masque rafraîchissant. Et ça me rappelle tout de suite que c'est mon à la reine. Et ta peau te remerciera ! Enroule des curpipes jaunes et verts ensemble. Ce bandeau épais dégagera les cheveux du visage. Comme ça, ils ne tomberont pas dans ses yeux. Il y a un bandeau pour les cheveux quelque part dans le tiroir. Waouh, je l'ai trouvé si vite ! Maintenant, mes cheveux sont attachés en arrière. Et je peux continuer ma routine beauté. Fais un bon shampoing pour Elsa. Remplis une bouteille avec du slime transparent. Ajoute aussi des strass et des sequins. Ferme le bouchon. Décore-le avec un flocon de neige et un strass bleu en forme de glaçon pour que ce soit assorti au thème de l'hiver. Tous les ingrédients à l'intérieur font briller le shampoing. Les cheveux blonds nécessitent des soins particuliers. Elsa a pris un shampoing avec de la glace arctique et de la poussière des aurores boréales. Il brille tellement ! Il suffit de sécher les cheveux, de les brosser et d'admirer le résultat. Pas étonnant qu'Elsa soit copine avec réponse. Ses cheveux sont toujours magnifiques. Une simple boîte transparente. C'est naze ! Ajoute des feuilles, des boutons de fleurs et des baies. Un packaging pareil attire vraiment l'attention. Mélange du slime avec des paillettes vertes. C'est tellement gluant ! Et si étincelant ! On a fait un pot entier de lotion pour le visage. Voyons si Anna l'aime bien ! Hihi, c'est l'heure de se faire des soins beauté ! Waouh, l'odeur et la texture sont incroyables ! Je vais essayer ! C'est super facile à appliquer ! Tout mon visage est recouvert ! C'est tellement rafraîchissant ! Il y a sûrement de la menthe dedans ! Voyons voir ce que ça donne ! Waouh, qu'est-ce que c'est ? Ma peau est littéralement en train de fleurir ! Hihi, hihi ! T'as décidé de te transformer en peau de fleurs ou quoi ? Olaf, tu comprends vraiment rien ! Fais un miroir glacé. On a besoin d'un cadre solide pour ça. Un flocon de neige en bois fera l'affaire. Applique une couche de colle et saupoudre-la de paillettes argentées. Colle un grand flocon de neige décoratif et le miroir par-dessus. Décore-le avec des strass autocollants. C'est super sympa ! Maintenant, j'ai un miroir dans lequel je peux me regarder. Elsa adore son miroir et elle le nettoie soigneusement. Voilà qu'il laisse toujours des traces ! Olaf, arrête de faire l'idiot ! Est-ce que j'ai l'air d'un poète ? Oh, il faut que j'aille à Paris avec cette barbe ! No comment ! Je vois que les jeunes artistes ne sont pas appréciés ici. Elsa et Anna se détendent après leur journée spa. Ah, quelle journée ! C'est comme si j'avais été dans un salon de beauté aujourd'hui. On doit se partager nos recettes et nos secrets de beauté ! C'est l'heure d'aller au bal. Les filles ont préparé les robes qu'elles allaient mettre. Les deux sont magnifiques et uniques en leur genre. Olaf ne sait pas quelle fille emmener au bal. Il ne veut pas les vexer. C'est trop compliqué ! Pendant qu'Olaf réfléchit, Anna et Elsa en ont eu marre d'attendre. Et elles sont allées au bal ensemble en laissant Olaf tout seul. Je m'en fiche du bal. Je peux organiser une fête ici rien que pour moi. Quel sacré bonhomme de neige ! Quelle salle de bain tu as préférée ? Celle d'Anna ou d'Elsa ? Dis-nous tout dans tes commentaires ! Lâche ton like pour cette vidéo et abonne-toi à Lalilou pour d'autres idées beauté pour tes poupées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada